Bonjour à tous, je m'appelle Twati Mohamed Hamel et voici mon projet Interprétation d'une oeuvre artistique en architecture et le projet appelé Lively Place. Tout d'abord, je veux remercier mes anciennes et madame Azoui et madame Abdel Latif pour l'orientation. Grâce à eux, j'ai réalisé ce projet. Ce projet est une exploration d'un sentiment sur les sites, représenté à travers une création d'une oeuvre artistique sur l'échelle urbaine, donc j'ai essayé de lier un sentiment avec un projet artistique par une approche sensorielle. Ce projet est localisé à côté ouest-ce de la commune Houssindé, Algiers, Algérie, et cette carte nous montre l'emplacement exact du projet. Donc zoomer sur la placide de la mosquée tripolée pour déterminer les limites du site par rapport au contexte. La présence des habitations avec la mosquée et la station de tramway donnent l'opportunité à notre site pour devier un espace public. L'approche sensorielle. J'ai visité le site et regardé autour de moi comment les résidents se sont. Alors j'ai trouvé la présence de l'ennui par les personnages comme le sentiment dominant sur le site. À travers, le parc de temps pour rien, cet sentiment est une couverture d'autres émotions négatives, sur le plan physiologique et impasse de l'énergie, et sur le plan psychologique détaché le corps humain et l'environnement pour réfléchir. Voici pourquoi les sites occupés durant toute la journée par les personnes âgées, qui vont transmettre le message de l'ennui comme le sentiment dominant sur le site. Alors quand la mosquée envoie un appel pour la prière, tous les hommes musulmans doivent répondre à l'appel. Donc entre appel et appel, la place est occupée par les personnages, car ils n'ont rien à faire. Alors concernant le choix de l'œuvre artistique. Pour l'inspiration, j'ai décidé de choisir le tableau « La persistance de la mémoire » de Salvador Dallé, car le tableau est une représentation imaginaire avec l'utilisation des couleurs froides et la composition entre différents éléments pour interpréter des émotions négatives, qui transmet des messages sous des concepts, contient un autre sentiment visé, c'est l'ennui. Le concept de l'ennui et le concept de la persistance avec le concept de la dorée de la vie montrent la situation entre les personnes âgées, qui sont concernées par cette approche. Choix de l'endroit et l'intégration. Ces photos de site montrent le mauvais état concernant l'aménagement de notre endroit choisi. L'intégration. L'intégration est faite à partir de développer une façon d'implantation qui respecte la nature. Cela veut dire installer le projet sur le toucher à l'espace végétalisé et provéter du vide dans l'espace. L'utilisation du concept de fluidité pour créer un mouvement qui donne un espace dynamique. L'attractivité à travers le développement des espaces visuellement accessibles. Notre projet qui va répondre à cette approche est de type sculpture. L'utilisation du concept de l'arbre à cause qui contient la possibilité de définir la notion de relation et la connaissance et montre la liberté, l'optimisme, la solidarité. La logique des trois formes. Chaque forme utilisée représente une génération de 25 ans. Et l'ensemble de ces formes, ça veut dire des générations, nous donnent le moyen âge en Algérie, 76 ans. Chaque génération est caractérisée par un état. Ça veut dire la force et le raisonnement. Cette différence entre les générations est représentée à travers la taille et le pourcentage d'utilisation des couleurs sur les formes des sculptures. Voici un diagramme schématiquement montre les différences entre les trois formes. La taille sur l'attractivité sur l'OS. L'OS, ça veut dire l'occupation au sol. La décomposition de la sculpture. Avec la façade nord, nous avons deux parties. HOT, qui signifie contre l'ennui avec l'utilisation des formes simplement complexes et l'ordoménance de la couleur vert. BAS, qui signifie l'ennui avec l'utilisation des formes complexes et des objets utilisés déjà dans le tableau. L'inspiration montre-moi. Les matériaux utilisés pour la sculpture. En général, la sculpture est en charpente métallique. La base de la sculpture principale est en marbre. Elle est montre en charpente métallique. Mais couverte par le verre et un produit qui est le dioxyde de titan. Le rôle de ce produit pour absorber les gaz polluants. Voici des images simulation. Des images simulation durant les quatre saisons. Présentation en collage pour voir l'effet de sculpture dans la réalité. Concernant les ambiances. La sculpture offre un espace dynamique à travers 1. Le développement des faits lumineux durant la nuit. 2. Développement un système de confort et de protection à travers la présence d'espaces de repos dans la base de la sculpture principale. Et la protection contre les faits à travers l'offre de l'ombre. Sans oublier la possibilité de cette sculpture à adapter par exemple des photos voltaïques et des panneaux d'affichage pour l'infofar promotion. Merci pour votre attention. Merci.